Nous opérons à peu près et nous raccordons de manière diversifiée et sécurisée les deux tiers des agences, des deux plus grandes banques de la place. Et puis sur la partie Castmarker, en fait toute la partie relation client aussi, on compte parmi nos clients les deux plus grands acteurs au Maroc pour la partie relation client. Et enfin sur la partie Offshoring, nous avons toujours accompagné l'activité Offshoring du Maroc en tant qu'exportateur de valeurs. Donc nous opérons les deux sites sur Kaza et sur Ava, Kaza Niachor et Ava Technopolis. Nous avons à peu près 30 000 salariés qui travaillent pour 740 entreprises. Et les régions des régions sont en train de se dérouler sur les relations et les rapports de la nature mondiale. et nous avons aussi la solution d'émanagement et l'émanagement de la démarche et les informations et aussi la solution d'émanagement de la mise en matière de police à l'émanagement, et la sécurité des connaissances qui nous permettent de 틀er des bécondiciones. C'est un projet qui s'appelle N-VC-Pierre de France, qui est un projet pour protéger ces données dans la ville d'Arbeida, et la technologie de la ville d'Arbeida, et les services de la ville d'Arbeida. En plus, les solutions de la ville d'Arbeida, nous devons nous aider à faire des solutions de la ville d'Arbeida. Nous avons eu l'occasion de l'éthrope de la ville d'Arbeida, pour nous soutenir les solutions de la ville d'Arbeida. d'une exagérance de la combattance de la cette démarche qui continuent à se réunir les efforts de leur réconciliation. ... ...très facile, très actuel. ... Favoriser l'implantation et le développement des entreprises dans le Royaume, développer le potentiel international des entreprises marocaines et accompagner les entreprises dans le développement de leur capital humain. Si vous avez regardé la carte que nous avons présentée en première partie de cet exposé, nous avons ouvert très récemment deux nouvelles délégations, l'une à l'Aïoun et l'autre à Darla. Et le but de ces nouvelles implantations, évidemment, c'est de contribuer au développement de ces régions, de favoriser les échanges et aussi de regarder vers l'Afrique subsaharienne. Nous lançons aujourd'hui avec Inouï la troisième édition d'une campagne qui va se dérouler à travers six étapes dans les principales villes du Royaume. Nous sommes à Tangier aujourd'hui, nous irons à Casa, à Gadir, à Marrakech et d'autres villes. Et l'intérêt de cette campagne, c'est de mettre en relation une communauté d'affaires de 4 500 membres, que sont les membres de la Chambre de commerce française et de l'industrie du Maroc, et Inouï, un inventeur, un créateur de business solutions dans le monde de la data, ce monde où il y a des enjeux importants de transformation numérique, où les entreprises, où les personnes qui travaillent dans les entreprises sont connectées à travers leur smartphone et ont à s'y retrouver dans ce monde qui change beaucoup et qui fait peur, parce que les ruptures aussi sont là, qui nous gâtent. Et donc les solutions business d'Inouï sont très importantes. Alors une rencontre comme celle-ci, c'est en gros une centaine de personnes qui s'inscrivent, c'est plusieurs dizaines de journalistes, ce sont des experts qui s'expriment. La Chambre, évidemment, apporte sa communauté d'affaires, parce que les PME, évidemment, peuvent être démunies face à ces enjeux. Et donc l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est de mettre en relation un grand opérateur, créateur de solutions, et les PME du Maroc, qui ont ainsi retrouvé dans ce monde compliqué de la data. Avant, on consultait les contenus avec toute tranquillité, on envoyait des publicités digitales, on reçoit pas mal d'emails par jour. Mais dernièrement, tant que cette stratégie de contenu a bien fonctionné pour les entreprises, tout le monde a commencé à le faire. Et donc, ils ont fait beaucoup, beaucoup de contenu que le consommateur n'a plus intérêt à voir et à consommer ce contenu. Mahmoud Tseisir Tattari, fondateur et consultant en Inbound Marketing. Alors, l'UMA, les médias compagnies, les sociétés de presse et les éditeurs, sont très concernés par la transformation digitale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Internet a fait changer le comportement du lecteur. Le lecteur, maintenant, peut sélectionner quel contenu il peut voir et aime à voir et à suivre. Et donc, les médias doivent analyser ce comportement du lecteur et s'adapter à ses vrais besoins pour créer un contenu de valeur ajoutée et pouvoir vraiment engager cette audience de façon continue. On peut faire ça grâce à la technologie, bien sûr. Donc, une bonne technologie permet d'analyser les données du trafic du site web, par exemple, et segmenter une liste de contacts pour pouvoir personnaliser l'expérience de ce lecteur-là et lui donner un contenu qui vraiment lui intéresse, leur intéresse. C'est génial, on va se dire tout. Je pense qu'on l'a vécu comme une obligation. Je ne pense pas que les journalistes et les médias avaient le choix. Je pense que la transformation s'est imposée à nous. La transformation, c'est notre client, notre lecteur, notre consommateur d'information qui nous a imposé une certaine transformation. Je pense, si je reviens sur le cadre de l'historique du Maroc, je pense qu'on vit cette transformation depuis l'après-printemps arabe.